Voici le modèle avec bourdon de poche. Le bourdon de poche a été créé parce que nous avions besoin d'amener une assise à notre jeu, c'est-à-dire un son continu qui nous permette de revenir dans la tonalité de l'instrument. Et puis c'est arrivé aussi avec la rencontre d'autres musiciens, des musiciens d'ailleurs, comme par exemple les musiciens d'Europe de l'Est qui ont un étrange cousinage avec notre corne musulandaise. Et dans ces pays, ils ont de longs tuyaux, qu'on appelle des bourdons, et qui donnent ce son continu. Donc voilà, l'idée est venue de créer cette boîte à bourdons qui nous offre la possibilité, alors vous voyez là, il y a cinq petits ronds. Derrière ces petits ronds, il y a un tuyau de jeu, un tuyau qui permet de créer une note, un son continu. Je vais vous faire entendre les différentes possibilités qu'offre cette boîte à bourdons. Je vais vous faire écouter d'abord un bourdon de Ré dans une mélodie en Sol. Je vais mettre un Fa au lieu du Fa dièse. Je vais vous faire écouter. A ce bourdon de Ré, je peux rajouter un bourdon de Sol. A ce bourdon de Ré, je peux rajouter un bourdon de Ré. Voilà, donc comme vous pouvez l'entendre, ça change énormément l'écoute de l'instrument. Je vais refaire la même mélodie en supprimant les bourdons. C'est souvent l'absence qui permet de se rendre compte de l'emprise des choses. On peut aussi jouer en Sol mineur. Je change mes trous de jeu. C'est le modèle de Pillette Excellence. Et donc, les bourdons de Sol et Ré. Sous-titrage Société Radio-Canada Autre possibilité offerte par cette boîte à bourdon, c'est de choisir de mettre un bourdon de Do. Alors, pour jouer en gamme de Do, je vais enlever mon Mi bémol et mon Si bémol. Je vais mettre mon contre en Mi. Et donc, je vais maintenant tourner cette rondelle pour ouvrir le trou de Do. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Donc, nous avons un bourdon de Do. Une corde de musique qui est accordée à ce qu'on appelle en Do plagale. Et la possibilité, avec le contre, de jouer Sol Mi. Et donc, d'être dans l'accord de la gamme majeure de Do. Do, Mi, Sol. Autre possibilité qu'offre la boîte à bourdon, c'est d'avoir un bourdon en La. Pour le bourdon en La, je vais rester, en fin de compte, avec le même réglage. C'est-à-dire, un Fa. Je vais fermer mon bourdon de Do. C'est-à-dire, un Fa. Pour cette boîte à bourdons, on peut choisir différentes tonalités. Un Sol, un Ré, un Do, un La, ou un Si bémol. Donc la boîte à bourdons, généralement, se greffe sur le modèle Excellence, modèle qui offre le plus de possibilités. Vous pouvez également choisir d'autres tonalités, Mi bémol, Sol dièse. Ce sont tout à fait les possibilités qui vous sont offertes. C'est vous qui choisissez les tonalités qui sont sur votre boîte à bourdons. Sous-titrage ST' 501